10h53 et des bananes, l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Chaque jour, des stars sont là pour notre invité. Et ce matin, Caroline Vigneault, ça va être un peu particulier, car comme vous étiez avocate, donc ex-avocate, on va partir dans une salle de tribunal pour... Accusé, levez-vous devant votre juge Stéphane Berne. Caroline Vigneault, dite la torsionnaire de Nantes et son complice. Philippe Vandel, dit le boucher de Grenoble, vous êtes tous les deux accusés de nous faire bosser un 11 novembre. Un jour ferrier, bande de monstres. Criminel, ça mérite perpète, ça. Oh non. Alors, si j'ai été choisi pour être le juge, c'est que je connais bien l'accusé Caroline Vigneault pour avoir travaillé avec elle sur RTL. Et surtout, car j'adore les gros marteaux. Oh non. Mais pour continuer le procès de la torsionnaire de Nantes, je vais appeler... Bonjour, monsieur le juge et bon goût au bureau. C'est l'Ikémoun. Moi, je voulais dire que depuis que j'ai joué avec la torsionnaire de Nantes, dans la série La Télécommande, eh bien, comme de par hasard, je ne retrouve pas La Télécommande. Très bien. Alors, j'appelle le prochain témoin à la barre, monsieur Guy. Nagui, plus précisément. Bonjour, 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 bonjour. Votre honneur. Alors, moi, j'ai animé tout le monde, joue avec la loi, avec l'accusé, et je n'ai rien à lui reprocher, sauf qu'elle est plus grande que moi. Et, en plus, elle avait des talons. Donc, j'avais vraiment l'air d'un nain. Condamnez pas mon Patrick, s'il vous plaît. Il est malade, il est innocent, Patrick. Isabelle Balkany. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je n'ai pas votre procès. C'est rare, mais de temps en temps, ça arrive. Ah, ça veut dire que mon Patrick risque rien. Attendez, je lui dis. C'est bon, Patrick, tu peux arrêter de boiter et tu peux continuer ta fausse déclaration de revenu, mon amour. Il est maintenant l'heure pour moi de rendre mon jugement. Pour l'accusé Vendel, ça sera 30 ans, 15 ans pour le jour férié et 15 ans pour la coupe de cheveux. En revanche, en ce qui concerne l'accusé Vigneault, aucun fait n'a pu être retenu contre elle. Car si tuer est interdit en France, rendre les gens morts de rire est plus que recommandé. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebré, pour cette pirouette. A demain.